Bonjour à tous, bienvenue sur Contrôle Paris, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je veux vous partager un sentiment par rapport à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, les amis. Actuellement, l'attraction du moment, c'est la Coupe du Monde, donc toutes les sélections sont en train de se préparer. Et dans ce sillage-là, j'ai une petite pensée pour l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire qui n'est pas qualifiée. Et je me dis, c'est un réel, réel, réel cachet. Pourquoi ? Je prends le match de référence pour moi, qui est le match de la France contre la Côte d'Ivoire. Tout n'a pas été correct, tout n'a pas été bien. Au niveau tactique, on a réussi beaucoup d'espaces entre lignes qui permettaient de faire une passe à Théo. Et on voit tout le bloc équipe qui est sur le côté droit et il y a tout l'espace gauche qui n'est pas occupé par le bloc équipe. Et Théo prend tout son temps pour mettre une frappe. Donc tout cela montre qu'on a des carences au niveau tactique qu'on doit aller travailler. On a été beaucoup en difficulté sur les centres et les Côtes priorité. Les deux buts le prouvent. Mais en dehors de ça, j'ai vu une équipe de Côte d'Ivoire décomplexée, qui ressortait tranquillement les ballons à l'instar de série. J'ai vu un Sangeret qui a fait deux ouvertures pour cette équipe-là se qualifier pour la Coupe du Monde. Et ce qu'on peut espérer pour cette équipe, c'est de bien se préparer pour la Cannes 2023 à la maison. On va jouer bientôt contre le Togo et la Guinée. Il faut essayer de bien préparer les matchs, bien préparer les équipes et bien sûr pour être prêt à la maison. En tout cas, c'est mon sentiment de ce jour que j'aimerais vous partager, un sentiment de gâchis par rapport à cette équipe nationale. Portez-vous bien à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.